Dans cette capsule nous allons porter notre attention sur l'exercice 39 page 59 dans lequel on vous propose de résoudre des équations du second degré donc là on est dans le cadre classique de l'application de la méthode du discriminant puisque ni les termes b ni les termes c des trinomes ax carré plus bx plus c sont nuls et puis suivant le signe de delta vous allez déterminer s'il n'y a aucune solution une solution ou deux solutions je ne vous rappelle pas ici les formules qui permettent de calculer les solutions d'une équation du second degré dans la deuxième question il vous faudra vérifier les résultats obtenus à l'aide de la calculatrice alors bon si jamais une nous rencontrons la situation d'un discriminant négatif ça veut dire qu'il ya aucune solution et ça peut être un peu délicat de vérifier mais en quel cas il faut ça risque d'être très délicat il faudrait construire par exemple la courbe représentative de du trilonde du second degré et puis de constater que cette courbe n'a aucune n'a aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses bon alors on va imaginer quand même qu'on est dans une situation où il ya une ou deux solutions et comment faire pour vérifier vous remplacez dans le cas du petit a vous remplacez les ou la valeur que solution vous avez trouvée vous remplacez le x par cette valeur et puis vous calculez moins cette valeur au carré plus 8 fois la valeur moins 10 si ça donne 0 c'est que il ya toutes les chances du monde que que vous ne soyez pas trompé alors attention dans l'éventualité de de racines non entières ou non décimales quel cas ça il est possible vous ne trouviez pas très exactement zéro mais ce qui n'affirmerait pas le forcément le résultat pour autant si vous êtes très très proche de zéro c'est que la calculatrice a effectué des arrondis voilà merci d'avoir suivi cette capsule à très bientôt j'espère et merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !